On va terminer cette édition avec un atelier de Slam à Nice où Comment découvrir de la poésie en plein air ? Hier après-midi était organisé pour la première fois ce type d'atelier poétique moderne à la cabane à livres de la promenade du Payon, une initiative portée par la mairie et l'association Slam Tribus Alpes-Maritimes. Lucas Baron, Nathalie Morin. Je ne sais pas où je vais, mais je pars et je vole. Soudain, je vois plein d'arbres en bonbons et je me régale de bonbons. Partager et écouter pour se nourrir. Le Slam, un mode d'écriture contemporain, une expression directe sans artifice. L'amour que je vois est rangé dans une boîte hermétique. J'en connais le code secret. Les mots, c'est porteur de plaisir, d'amour, de joie, de communication. On va vous demander d'écrire un petit poème, d'accord ? Pas d'âge pour apprendre à slammer. Cet atelier d'écriture est un premier pas vers la création littéraire dans lequel les très jeunes peuvent se reconnaître. C'est un grand échange, vous voyez un grand échange. Je pense que tout le monde a un potentiel créatif, a de l'imaginaire. Et après, le slam, ce qui est assez bien avec ça, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir soit beaucoup de vocabulaire, soit il suffit simplement de réussir à les mettre en mots. Quand on écoute le poème de Jacques Prévert, qu'est-ce qu'on entend ? On entend, ça commence par des mathématiques. Je crois qu'il est important aujourd'hui qu'on recentre le travail que nous, collectivités territoriales, avons à faire en direction des jeunes et en direction de la culture, des mots, des lettres. J'étire le temps qui passe en ruban de velours pour mieux tenir en place. La poésie, le slam, rien de tel pour se préparer en douceur à dix jours de la rentrée des classes. Et c'est la fin de cette édition régionale. Vous pouvez la voir et la revoir, vous le savez, sur notre site internet France 3, codeazur.fr. Dans un instant, la météo. Bon après-midi. Merci de nous avoir suivis. A tout à l'heure, 19h. Sous-titrage Société Radio-Canada